D'abord l'affaire des deux enfants tués à Touba, l'heure est à la reconstitution des faits au lendemain de l'arrestation de leur père. Considéré comme le présumé meurtrier, celui-ci serait même passé aux aveux au quartier Baï-Cherfal sur la route de Daru-Rahman. C'est la grande désolation après les derniers développements de cette affaire. Marema Diop. Devant la maison des Touré, un impressionnant dispositif de la police est sur place. Tout le périmètre est quadrillé par les éléments du commissariat d'Unda-Mato, en charge de cette affaire. A 11h10, la police scientifique, les éléments de la DIC, le procureur sont sur les lieux. La reconstitution des faits peut alors démarrer. Elle risque de durer plusieurs heures. Les habitants du quartier sortis pour satisfaire leur curiosité sont ainsi plongés dans une profonde tristesse. Certains peinent même à extérioriser leurs sentiments. Cette mère de famille également en larmes témoigne. Pour rappel, Barre Touré a été arrêté hier vers midi. Entendu par les enquêteurs, il serait déjà passé aux aveux. Marema Diop, Touba, RFM. Ici à Dakar, le tribunal des flagrants délits juge l'activiste Abdou Karim Gaye Khouroumkhar pour provocation à un attroupement armé et outrage à agents. Le procureur a requis une peine de trois mois de prison ferme. Le délibéré est en cours d'audience au moment où nous parlons. Un homme a perdu la vie en plein marché ce matin à Mbaké. Il est tombé et a rendu l'âme sur le cou. Ce qui a suscité la panique dans ce contexte de coronavirus. Les sapeurs-pompiers de Touba ont enfilé des équipements de protection individuelle pour enlever le corps. Le service d'hygiène a procédé à la désinfection des lieux. Ce qui nous amène à parler du bilan du jour de l'épidémie de Covid-19 au Sénégal. Un point marqué par le décès de deux patients entre hier et aujourd'hui. Le nombre de nouveaux cas positifs reste élevé à plus de 100 en 24 heures. Écoutons le docteur Marie-Chemes Ngom Ngaï, directrice générale de la santé. Sur 920 tests réalisés, 110 sont revenus positifs, soit un taux de positivité de 11,9%. Les tests positifs sont répartis comme suit. 102 cas contacts suivis par nos services. 8 cas issus de la transmission communautaire est réparti entre la Médina 3, ici à Dakar, et à Touba 5. 40 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. 8 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation de l'hôpital de Fannes 2, de l'hôpital principal 6. L'état de santé des autres patients hospitalisés est stable. Le Sénégal vient d'enregistrer deux décès supplémentaires liés au Covid-19, ce qui porte à 21 le nombre total de décès liés au Covid-19 enregistré. Le premier est un homme âgé de 75 ans, demeurant à Touba. Il est décédé hier mardi 12 mai 2020 à son arrivée au service d'accueil et d'urgence de l'hôpital Matlaboul Faouzéni à Touba. Le second est également un homme âgé de 75 ans et résident Angor à Dakar. Il est décédé ce mercredi 13 mai 2020 à 3h10 du matin au centre QMO de l'hôpital de Fannes. Le ministère de la Santé et de l'Action sociale présente ses condoléances aux familles éplorées. A ce jour, 2 105 cas ont été déclarés positifs, dont 782 guéris, 21 décédés et donc 1301 sous traitement. Outre le grand âge de la majorité des patients décédés du Covid-19, il y a ce que les médecins appellent les comorbidités, autrement dit les maladies chroniques préexistantes au Covid-19. Plusieurs pathologies peuvent augmenter le risque de complications, l'insuffisance rénale, le diabète, l'asthme, les maladies cardiaques et autres drépanocytoses. C'est donc avec beaucoup de stress et d'angoisse que les porteurs de ces maladies vivent la situation actuelle. Anna Rocha. Ils étaient déjà en danger de mort prématurée bien avant la pandémie. Aujourd'hui, ils le sont encore plus. Hamidou Diallo, qui souffre d'insuffisance rénale, craint pour sa vie. Ces derniers mois, c'est la peur au ventre qu'il court faire ses séances d'hémodialyse. Ils ont payé 6 000 francs de transport pour aller dans nos centres d'hémodialyse, 10 000 francs pour venir. Pour nous qui sommes dans les centres publics, ceux qui sont dans les centres privés vont payer tous les deux jours 65 000 francs d'hémodialyse plus leurs transports. Nous, on était pour le confinement total. Membre du mouvement des insuffisants rénaux du Sénégal, Hamidou a décidé de prendre les choses en main, redoubler de précautions une fois dehors. J'ai pris aujourd'hui le taxi en mettant mes gants, mon masque et en m'assaillant derrière, en ne parlant pas au chauffeur. En principal, nous, on passe là où il y a les malades à terre de coronavirus. Je suis passé, je ne saluais personne pour venir dans ma salle d'hémodialyse. Parmi toutes les pathologies susceptibles d'augmenter le risque de complications chez un patient atteint de Covid-19, le diabète. Selon la Fédération internationale des diabètes, lorsqu'une personne atteinte de diabète contracte une infection virale, celle-ci peut être plus difficile à traiter à cause des fluctuations des taux de glycémie. Médou Ntaou, 76 ans, est lui membre de l'Association sénégalaise de soutien et d'assistance aux diabétiques. Il vit avec sa maladie depuis 32 ans. Alors nous vivons difficilement cette pandémie. Avec tout cela, nous respectons strictement les consignes qui nous sont données par nos médecins traitants. Surtout, ne pas trop sortir de la maison. Quand nous sortons de la maison, nous portons des masques. Au retour, la première des choses à faire, c'est de se laver les mains d'abord. Éviter aussi que les gens viennent nous rendre visibles tout le temps. Sur les 21 décès liés au Covid-19 déclarés à ce jour au Sénégal, seuls deux patients avaient moins de 40 ans. Pourtant, toutes ces personnes du troisième âge ne sont pas pour un confinement, pour freiner la propagation du nouveau coronavirus. Et puis, vous l'avez entendu tout à l'heure avec le docteur Marie-Chemès Ngom Ndiaye, l'une des deux victimes du Covid-19 a été enregistrée à Touba. C'est le troisième décès dû au coronavirus dans la cité religieuse. Les cas se multiplient aussi, poussant les autorités à envisager l'ouverture d'autres centres de traitement. Mohamed Jodiop. 19 nouveaux malades viennent s'ajouter au nombre déjà élevé dans la Ville Sainte. 19 cas positifs au coronavirus, dont les 5 sont issus de la transmission dite communautaire. Pour le moment, 4 décès ont été dénombrés. 3 ici dans les structures sanitaires de la Ville Sainte et un autre à Dakar. Douba dispose de deux centres de traitement du Covid-19, Darou Marnan et sous la route de Kerkab. Aucun ne dispose de matériel médical capable de prendre en charge des cas graves. Se pose de plus en plus avec acuité la question de l'ouverture d'autres centres et l'acheminement de matériel, notamment les respirateurs artificiels. Dans la ville, les populations ne cèdent pas encore à la panique. Ils sont peu nombreux à respecter les gestes barrières. Mohamed Jodioptou, Bairafem. Et puis, il y a quelques jours, nous évoquions ici la psychose engendrée par la fermeture des sites de mise en quarantaine à Matam. À présent, les explications des autorités médicales de la région. Selon le médecin-chef de la région médicale de Matam, il s'agit là également d'un changement de stratégie dans la prise en charge des cas suspects. Autoconfinement en liée et place du confinement. Matam Ali Bandelian. C'est la première réaction d'une autorité depuis la fermeture de l'hôtel où des compatriotes étaient mises en quarantaine. Une décision qui avait fini de susciter une très grande inquiétude sur les populations qui redoutaient l'entrée du virus. Seulement, selon le médecin-chef de la région médicale de Matam, il s'agissait juste d'une amélioration d'approche. J'ai entendu les gens dire beaucoup de choses dans la ville, mais il faut savoir que nous sommes toujours dans le dispositif. Et nous continuons à conseiller les populations de nous signaler en tout cas toutes les personnes entrant, venant des zones d'épidémie, surtout des zones avec des transmissions communautaires. Donc pour tout voyager dans la région, nous avons besoin d'avoir ces informations-là. Maintenant, ce que le dispositif qui est en place, c'est d'aller vers ces gens-là, de voir si ces personnes-là viennent effectivement de ces zones d'épidémie. Et nous commençons déjà par faire le test. Nous faisons le test à tous ceux qui viennent. On les met déjà en auto-isolement. Nous attendons le résultat des tests pour voir ce qu'il faut faire. Et encore 14 jours après, on va revenir pour faire le test. Donc pour le moment, c'est ce que nous faisons. Test au début, donc à l'entrée, auto-confinement, suivi les 14 jours et nous revenons encore pour faire un test à la fin pour au maximum essayer de circonscrire l'épidémie. Parce qu'il faut savoir que le dispositif qui est mis à Matam, ce n'est pas un dispositif pour ne pas avoir de cas. Non, c'est un dispositif pour détecter très tôt les cas et pouvoir circonscrire, éteindre comme un feu de brousse une épidémie qui rentrait dans la région. Selon le médecin-chef de la région médicale de Matam, 4 personnes se trouvent en ce moment en auto-confinement. Et juste rappeler que tous les tests réalisés depuis le début de la pandémie au Sénégal sont revenus négatifs à Matam. Matam, Ali Bandelegnon, RFM. RFM, fréquente modulation, 94.0, la radio en puissance. Comme on pouvait s'y attendre au lendemain de l'annonce de l'allègement des conditions de l'état d'urgence sanitaire, les activités reprennent dans les marchés. Les commerçants ont repris leurs opérations commerciales, mais les clients se font désirer pour le moment. C'est le constat au marché des HLM. Reportage, Nafi Satousila. Nafi Satousila, que nous allons retrouver dans un petit instant. Les activités commerciales qui ont donc repris au lendemain de la levée des mesures de restriction dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. En attendant de la retrouver, allons à Kafrine où deux mois et demi que leurs véhicules sont immobilisés sans soutien. Le regroupement des transporteurs de Kafrine se disent abandonnés à leur propre sort. Il demande au ministre de tutelle, Omar Youm, de les édifier. Omar Niaï. Notre ministre de tutelle avait promis de nous aider. Mais voilà, plus de deux mois et demi que nous avons arrêté le transport. Jusqu'à présent, nous n'avons rien reçu. C'est vraiment lent et nous demandons pourquoi, jusqu'à présent, nous ne recevons pas d'aide. Parce que je suis sollicité tous les jours sur ces lenteurs. C'est comme si nous n'avons pas de tutelle. Le chauffeur vivait au quotidien de ce qu'il gagne. C'est Tal Sissé, adjoint président regroupement garoutière de la région. Nous avons arrêté le transport depuis la mesure d'interdiction. Mais nous sommes laissés à nous-mêmes, sans soutien. Les sept places étaient autorisées à transporter trois personnes et les mini-cars neufs. Mais la mesure a été finalement levée. Donc nous sommes restés à la maison à ne rien faire. Nous demandons au ministre Omar Youm de nous édifier. Parce que nous n'avons plus de quoi assurer la dépense. Parlons maintenant de la conférence de presse qui était prévue ce matin avec le groupe, le regroupement des gouvernements d'école qui était censé se tenir ce matin à Gédiawaï mais la manifestation a été interdite par la police. Je vous propose d'entendre la présidente de cette organisation, Maguedba, au micro de Salissé. Nous nous sommes retrouvés aujourd'hui pour faire une conférence de presse dont le préfet de Gédiawaï a refusé catégoriquement. Nous avons le droit de nous exprimer. Nous refusons catégoriquement de nous retenir dans les salles de classe en cette période de crise. Au moment où l'État du Sénégal a fermé les affichements scolaires, nous en étions avec moins de 20 cas et zéro décès. Et aujourd'hui, nous avons enregistré 21 décès et plus de 1000 cas. Nous, on ne va pas retourner le 2 juin au retour des classes. On ne va pas s'exposer. Si les conditions sont réunies ? D'accord, si les conditions sont réunies, on y sera. Mais actuellement... On n'est pas encore le 2 juin ? On n'est pas encore le 2 juin, mais on ne peut pas accepter que chaque jour, on se réveille avec plus de 100 cas. Ils nous disent que vous allez prendre les bus, déjà un problème bus. On se réveille à 5h du matin et on a du mal à avoir un bus aujourd'hui. Imaginez avec l'économie qui vient de s'effondrer. Nos parents ne travaillent pas. Qui va assurer nos transports ? Et là, on a fait deux mois de grève, deux mois de confinement. En deux mois, il veut rattraper tout ce qu'on appelle dans l'année scolaire, avec des heures de 9h à 15h. Et également, après un mois de cours, nous allons faire des examens. Mais non, ce n'est pas possible. On ne va pas accepter qu'on nous sacrifie comme ça. La police qui, sur ordre du préfet de Guédiaouaï, a donc interdit la conférence de presse des gouvernements scolaires du Sénégal, qui était prévue ce matin au lycée Seïdina Limamoulaï. Vous venez d'entendre Maghette Ba, la présidente de ces gouvernements scolaires. Ce 13 mai marque le 40e anniversaire de la première grève du Sud-Est, le syndicat unique et démocratique des enseignants du Sénégal. Cette grève avait connu un grand succès. L'État était obligé de réquisitionner des enseignants et de prendre des sanctions administratives. Le Sud-Est était la figure de proue du mouvement syndical enseignant. Mais aujourd'hui, cette organisation a perdu de la force et du terrain. Qu'est-ce qui explique cette situation ? Nous avons donné la parole à des syndicalistes. Avec vous, chère Tidiane Diagne. Tout est parti à l'époque du refus de l'État de dialoguer avec l'organisation syndicale. Les gouvernements assimilaient le Sud-Est à un mouvement politique à la solde de l'opposition. Face à cette situation, le syndicat d'enseignants se radicalise et démontre sa capacité de résistance. Dans son combat, le Sud-Est était soutenu par les élèves qui ont empêché à d'autres enseignants réquisitionnés de dispenser les cours. Cali de Gallo, ancien ministre de l'Éducation nationale, ayant fait beaucoup d'études sur l'histoire du mouvement syndical enseignant. La première chose, c'est la force de la lutte pour la démocratie avec réunion dans les écoles, liberté de parole, liberté de discussion, etc. De la deuxième bataille du Sud-Est, c'était une bataille pédagogique. C'est-à-dire lui-même, il a participé et a des conséquences pédagogiques très élaborées. Cette grève qui avait paralysé l'enseignement n'est pas restée impunie puisque l'État avait révoqué et licencié les récalcitrants avant que des solutions ne soient trouvées à partir de 1981. Sous Ibader-Kiam, un certain nombre de revendications vont être réglées. Vous savez qu'avant, il n'y avait que les instituteurs qui ont l'indemnité de logement. Les professeurs de lycée, collège et tout ça, il faut se diviser, il n'y a pas d'indemnité. Même s'il continue toujours d'exister, le Sud-Est n'est plus au devant de la lutte syndicale. Amour Djaouné, secrétaire général du Sud-Est. Le Sud-Est continue à maintenir ses orientations de lutte au service de l'école et de la profession enseignante. Même si par ailleurs, à l'issue des élections de 2017, il ne fait pas partie des groupes dits représentatifs. Mais néanmoins, je crois que le syndicat continue à compter beaucoup pour le moment syndical enseignant de façon générale. La floraison des syndicats d'enseignants suivis de son renouvellement impose une certaine recomposition. Mais le Sud-Est, comme par le passé, continue toujours de jouer sa partition. Et puis, je vous le disais tout à l'heure, les activités reprennent de plus belles dans les marchés. Exemple au marché des HLM, au lendemain de la levée des restrictions dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Reportage Nafis Atoussila. Madame, ça c'est joli, c'est très joli. Le bleu là, c'est très joli. C'est un marché HLM tout calme que l'on retrouve ce matin, sans folklore ni tantamare, malgré même l'assouplissement des restrictions. Un tableau qui surprend les commerçants à quelques jours de la corité Mamadouli. Le marché est vide, on ne voit personne et c'est peut-être à cause de la maladie. On souhaite en finir avec le Covid-19. L'année dernière, on vendit beaucoup, contrairement à cette année. Fatou, une autre commerçante, a fait le même constat, malgré les dispositions prises. On fait d'énormes efforts pour respecter les mesures barrières, mais on ne voit absolument personne. On espère que la donne va changer d'ici la corité. Adjandou Mediop, responsable des commerçantes du marché HLM, en dépuis de tout, insiste sur le port systématique de masques et le respect des mesures barrières. Et pour cela, elle interpelle la police locale. On reçoit tout le monde au marché et on ne sait pas qui a le corona ou qui ne respecte pas les mesures barrières. Et là, moi, je pense que les policiers doivent agir. On sait bien qu'ils font des efforts, mais à mon avis, ils doivent davantage en faire et ne pas lâcher prise. Et surtout, désenclaver certains secteurs qui refusent du monde. D'habitude, à cette période, les marchés sont envahis. Mais cette année, le Covid-19 semble s'imposer et désemplir ce marché connu pour faire de bonnes affaires. 12h20 et vous écoutez le Grand Journal sur la RFM. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche accuse le GAIPES, le groupe des armateurs et des industriels de la pêche au Sénégal, de défendre les intérêts des navires européens. C'est au moment où le ministère de la Pêche annonce un audit complet du pavillon sénégalais. Explication Bintedialo. L'intersyndicale des travailleurs de la pêche accuse le GAIPES de travailler pour le compte des Européens. C'est la raison pour laquelle son président Sayersek et ses amis se disent être farouchement opposés à l'octroi des licences de pêche des navires chinois. Le porte-parole de l'intersyndicale des travailleurs de la pêche l'a dit. Il s'appelle Mamadou Lamine Diopan. Le sourd c'est de faire une petite comparaison entre ceux qui sont taxés de chinois et ceux qui sont taxés de chinois. Ceux qui sont taxés de chinois c'est des Sénégalais qui ont des partenaires asiatiques. Ceux qui sont taxés de chinois c'est des Sénégalais qui ont des partenaires européens. L'autre comparaison c'est que ici les bateaux c'est Fuyang Yu, c'est des noms chinois. Là-bas les bateaux c'est des noms français. Donc c'est quoi la différence ? Nous interpellons le ministre à prendre toutes les mesures nécessaires pour l'application encore une fois du code de la pêche. Le Gaïpès qui avait vendu la mèche que la tutelle allait accorder des licences de pêche à des ressortissants chinois réagit non pas pour polémiquer a dit son vice-président mais pour maintenir ses propos concernant les licences de pêche que le ministre voudrait attribuer aux Chinois. Adam Alam est le vice-président du groupement des armateurs et industriels de la pêche au Sénégal. On cherche simplement à divertir les Sénégalais en nous parlant de Chinois, Européens, Asiatiques, Français, Espagnols. Le débat n'est pas là. Le débat c'est qu'on lutte contre des Sénégalais qui sont des prêtes non et qui font introduire dans le pavillon national des navires qui détruisent nos mers. C'est ça le véritable problème. Nous ne sommes pas contre le développement des Sénégalais mais nous sommes contre les gens qui sont des prêtes non en réalité. La pêcherie secouée par cette affaire de licences de pêche, le ministre Alundoy n'avait pas du tout apprécié cette révélation du GAIPES. Il a d'ailleurs décidé depuis lors de lancer un audit du pavillon sénégalais pour savoir qui est qui ou qui fait quoi dans nos eaux. Dans cette affaire qui fait grand bruit, la coalition nationale contre l'octroi des licences de pêche industrielles s'oppose à l'attribution de nouvelles licences mais aussi à la sénégalisation de navires étrangers, ces professionnels de la pêche appellent le président de la République à geler le processus d'attribution déjà enclenché. Ils ont adressé une lettre ouverte au chef de l'État paru ce matin dans la presse, synthèse Sodatiam. Dans cette lettre ouverte, les professionnels de la pêche précisent que la plupart des 56 navires en question ciblent des ressources pleinement exploitées et même surexploitées, notamment des espèces pélagiques côtières comme les sardinels, les chinchards ainsi que des espèces de fonds comme le merlou. Concernant cette dernière espèce, les évaluations les plus récentes recommandent des captures admissibles de 3000 tonnes dont les 1750 tonnes ont déjà été octroyées à l'Union Européenne dans le cadre du dernier protocole d'accord de pêche. Alors, rajouter 36 bateaux à l'effectif pléthorique existant pour pêcher les 1250 tonnes restantes, ces professionnels de la pêche disent non. Ils précisent aussi que ces navires subventionnés par leurs États ont trouvé un moyen d'avoir la nationalité sénégalaise. Pour ces professionnels de la pêche, il y a eu une volonté délibérée d'accroître la pression de la pêche par la sénégalisation des navires de pêche étrangers. Ils jugent cela incohérent et injuste. Les acteurs du secteur de la pêche artisanale et industrielle veulent que la quarantaine de navires étrangers ou abusivement sénégalisés soient retirés de la pêcherie. Les professionnels de la pêche demandent beaucoup plus de transparence dans la gestion des ressources halieutiques nationales. Tournons cette page nationale avec cette bonne nouvelle pour l'agriculture sénégalaise et le sous-secteur de l'élevage. La Banque mondiale, à travers l'Association internationale de développement, octroie un prêt concessionnel de 150 millions de dollars, soit quelques 90 milliards de francs CFA au Sénégal. Le crédit approuvé hier par le Conseil des administrateurs de la Banque mondiale vise à soutenir le Sénégal dans le renforcement de la productivité agricole et la construction de systèmes alimentaires résilients, climato-intelligents et compétitifs, selon le communiqué de la Banque. Il s'agira particulièrement d'accroître les exportations de cultures à haute valeur ajoutée, telles que les arachides décortiqués et les produits horticoles, ainsi que la productivité de l'élevage laitier. Tout cela pour permettre au pays de faire face au Covid-19. Le pays qui est resté quelques jours avec zéro cas enregistre aujourd'hui neuf cas positifs au Covid-19 et ça arrive au moment où la Mauritanie se déconfine petit à petit. Malheureusement, le patient est décédé après avoir été testé positif. Selon les autorités, c'est un homme de 63 ans qui gérait une épicerie très fréquentée à Noachet. L'épicerie a été fermée et les autorités sanitaires tentent de retrouver ses contacts durant ces deux dernières semaines. C'est un cas qui malheureusement arrive pendant que le pays avait entamé un déconfinement partiel. Les marchés, mosquées et restaurants ont été réuverts et le couvre-feu allégé. On pensait même à la reprise du transport interurbain et comment permettre aux Mauritaniens bloqués aux frontières de rentrer. Mais malgré ce nouveau cas, le taux de propagation du Covid-19 reste faible en Mauritanie. À part deux décès enregistrés, six des neuf cas détectés ont été déclarés guéris. Actuellement, il y a une seule femme de 68 ans qui est restée sous traitement. Mohamed Diob Noachet, RFM. Cameroun, des opposants arrêtés puis placés en garde à vue alors qu'ils avaient engagé une lutte contre le Covid-19. Ces six membres de l'opération initiative survie Cameroun lancée par Maurice Camteau ont été arrêtés lundi dernier au moment de distribuer du gel hydroalcoolique et des masques au marché Mokolo à Yaoundé. Le procureur ne les a pas poursuivis mais ils sont toujours en garde à vue pour distribution illégale de gel hydroalcoolique et de masques anti-Covid. Un motif qui selon le parquet ne tient pas. Malgré tout, le juge refuse toujours de les libérer. La justice militaire du Nord Kivu au Congo vient de lancer un mandat d'arrêt contre un chef de guerre. Guidon Chimirei Muissia est poursuivi pour participation à un mouvement insurrectionnel crime de guerre par recrutement d'enfants et crime contre l'humanité par viol. Ce sont les motifs en tout cas qui figurent sur le mandat d'arrêt. Le dossier du chef de guerre congolais a été ouvert depuis mars 2018 et depuis lors, plusieurs victimes ont été entendues. Déjà sous sanction de l'ONU, Guidon Chimirei Missiwa Muissia est depuis 2005 à la tête d'une coalition de groupes armés qui mènent des offensives dans le nord Kivu contre d'autres groupes armés ou tout congolais. Et puis au Nigeria, plus de 40 000 personnes ont fui les violences dans le nord-ouest. Elles ont quitté leur pays pour le Niger selon le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés. Les détails avec Abambaye. Malgré la fermeture des frontières du fait de la pandémie du Covid-19, les réfugiés qui viennent du Nigeria sont tout de même autorisés à entrer au Niger. D'après les témoignages collectés par l'Agence des Nations Unies pour les réfugiés, c'est l'insécurité qui a fait fuir le mois dernier ces Nigérians originaires des États de Sokoto, Zamfara et Ekatsina, situés au nord-ouest du pays. Ces réfugiés donc racontent les attaques incessantes par des groupes criminels dans ces trois États. Et la situation dure depuis plusieurs mois maintenant. Les témoins font état de violences extrêmes contre les civils, de meurtres, d'enlèvements, contre rançons et de pillages des villages. D'après RFI, le HCR se dit préoccupé par cet afflux récent autour de maladies au Niger, une zone proche de la frontière où les infrastructures et les services essentiels font défaut. On termine par l'attaque d'une patrouille de l'armée burkinabée par des djihadistes à Kankofogoul. On en a parlé hier justement, mais c'est pour signaler que le bilan a évolué. Désormais, c'est huit soldats qui ont été tués au lieu de quatre. Selon le dernier bilan fourni par des sources sécuritaires, les corps des quatre militaires portés disparus ont été retrouvés sans vie. Merci Barthélémy Ngôme. RFN, reportage. Reportage. Le reportage Tariq Ramadan est consacré à la reprise prochaine des nafilahs ou prières surérogatoires suite à la réouverture des mosquées. Certains fidèles comptent continuer à prier chez eux, mais d'autres vont aller à la mosquée tout en respectant les mesures édictées. Reportage Oumou Kalsoumli. La question de la réouverture des lieux de culte en cette période de Covid-19 suscite beaucoup d'interrogations. Seymoudjouf, garde pénitencié à la retraite, précise que la décision est salutaire. Il s'agit de prier dans les mosquées et faire les nafilahs pour implorer la clémence de Dieu. Avec cette réouverture des lieux de culte, les gens peuvent bien aller faire le nafilah dans les mosquées. L'essentiel est que chacun prenne ses responsabilités en respectant le port de masque, mais aussi la distanciation physique. Je ne vois vraiment pas de problème à cela. Oumou, bientôt la trentaine, il est assis à côté d'un salon de coiffure. Ce jeune homme se prononce sur la réouverture des mosquées. Il précise qu'il est prêt à aller faire son nafilah, mais se soucie du respect des gestes barrières. Je vais me rendre, incha'Allah, à la mosquée pour faire mon nafilah, mais à une seule condition que les gens respectent les règles barrières. Et si tel n'est pas le cas, bon, je vais tout bonnement le faire chez moi. Mère Garry, elle, préfère faire son nafilah chez elle. Pour cette dame, il est difficile, voire impossible de faire respecter les règles barrières dans les mosquées. Je suis entièrement d'accord avec la décision du président de la République. Mais si j'étais à sa place, j'allais dire aux gens de continuer à prier chez eux. Parce qu'aller à la mosquée et prier chez eux, Allah est partout. Là où tu es, il te trouvera là-bas. Donc, ça ne vaut pas la peine d'aller à la mosquée avec cette pandémie-là. Ce n'est pas possible. Dans le cadre de la lutte contre le coronavirus, les prières dans les mosquées étaient interdites. Des mesures qui ont fait couler beaucoup de salive. Avec la réouverture des mosquées en ce mois bénies de ramadan, beaucoup de fidèles ont hâte de retrouver l'ambiance des mosquées, surtout pour le nafilah. Justement, l'actualité du Covid-19 à travers le monde. Coro-nous avec Youssouf Boudjan. Avec deux nouveaux décès, le Sénégal franchit la barre des 20 morts pour 782 patients guéris. C'est un peu plus que la République de Guinée qui compte 771 guéris, 11 décès pour 2 213 cas confirmés de Covid-19. Le pays a enregistré mardi 7 morts à Conakry, à Koya, Doubreka et Kamsar. Il y a eu des heurts entre manifestants et forces de l'ordre liés à des barrages routiers contre le coronavirus et aux coupures d'électricité selon la police. En Gambie voisine, sur les 23 personnes Covid positives, 7 sont Sénégalais et certains d'entre eux veulent rentrer se soigner au pays. Au Niger, les autorités ont décidé de lever le couvre-feu en vigueur dans la capitale Niamey. Elles ont également décidé de la réouverture des lieux de culte à compter de ce mercredi sur toute l'étendue du territoire national. Officiellement, sur un total de 854 cas confirmés, 648 sont guéris et 47 décès ont été enregistrés au Niger. L'Afrique, continent le moins touché, doit faire face à un défi de taille. L'équipement de nos hôpitaux, face au manque de moyens, on s'adapte comme on peut en faisant preuve de créativité. En Somalie, un ingénieur en mécanique de 21 ans a fabriqué un respirateur automatisé qui permet aux soignants d'éviter de ventiler manuellement les malades atteints du Covid-19. La Somalie manque d'équipements médicaux pour faire face à la pandémie qui a déjà tué une cinquantaine de personnes. 14 personnes ont perdu la vie ces cinq derniers jours lors d'incidents probablement causés par la défaillance de respirateurs. Les autorités russes ont arrêté ce mercredi l'exploitation du modèle de respirateur artificiel en cause dans deux incendies meurtriés dans des hôpitaux traitant des malades du nouveau coronavirus. La Russie a de nouveau enregistré ce mercredi plus de 10 000 cas d'infection au coronavirus au lendemain du début d'un prudent déconfinement. Depuis hier, la Russie est devenue le deuxième pays dans le monde en nombre de personnes infectées par le coronavirus. Pendant ce temps, le bilan quotidien de la pandémie du Covid-19 est reparti à la hausse aux États-Unis après deux jours d'accalmie. Près de 1 900 morts ont été recensées ces dernières 24 heures. Le pays compte plus de 90 246 décès pour près de 2 037 000 cas confirmés. En Europe, le Royaume-Uni est devant avec 32 692 morts, suivent l'Italie, la France et l'Espagne qui a recensé 26 920 morts. Toutefois, une note d'espoir dans le pays, une femme de 113 ans présentée comme la doyenne de l'Espagne a guéri de la maladie Covid-19 dans une maison de retraite dont plusieurs résidents infectés par le coronavirus sont décédés, celle qui est appelée affectueusement en Espagne super centenaire et qui avait déjà traversé la grippe espagnole de 1918 n'aura contracté le Covid-19 que sous une forme légère. L'Allemagne vise une levée à la mi-juin des restrictions de circulation mises en place à ses frontières. Le pays attend impatiemment ce week-end la reprise de la Bundesliga, le championnat professionnel de football. Toutefois, un protocole de prévention très strict sera imposé. Ainsi, outre le huis clos, l'absence des traditionnels poignets de main d'avant-match, outre entrée des joueurs avec des enfants à leurs côtés, chaque club doit s'astreindre à une mise en quarantaine de sa délégation sur les six jours qui précèdent le coup d'envoi du match. Pour exemple, le Bayern Munich, actuel leader du championnat, qui doit jouer dimanche prochain à Berlin, est parti au vert depuis lundi. La presse du jour passée en revue par Mohamed Ali Mouba. Bonjour, ça grogne toujours contre Macky Sall. Après la fièvre éditoriale qu'on s'attignait hier dans la presse ce matin, les confrères offrent pour la plupart leur colonne à d'autres acteurs sociaux, tout autant mécontents de l'assouplissement des mesures prises par le chef de l'État. Levé de bouclier contre Macky Sall, signale en tribune le journal Le Témoin, qui note que les Sénégalais sont réservés quant à la décision de rouvrir les lieux de culte. Dans le journal sur ça, c'est le comité de gestion des épidémies qui dit toute sa surprise. Les membres du comité affirment n'être mêlés ni de près ni de loin à la décision du chef de l'État. C'est à la télé comme tout le monde qu'ils ont été informés avant de refuser, disent-ils tout de même, d'être divertis par le trop-plein d'agitation autour de la question. Le virage Macky Sall n'est ni scientifique ni médical. Le journal Bicheron, l'observateur qui craint le pire dans deux à trois semaines, est le journal de Sainte-Rochet sur le silence. Au combien intriguant des hommes de la tasse de force de riposte contre l'épidémie, en l'occurrence les docteurs Seydie, Boussou ou encore Khémès Ngom Nyaï. Que pense-t-il de l'affaire ? Le confrère qui s'interroge donne sa langue au chat, mais croit savoir que leur silence est tout de même bruitant. Mais après des mois de torpeur, la voilà réveillée. L'opposition sénégalaise, la traditionnelle Antoukham, à Brokard Makissal, informe le journal Les Échos. À Détiefa, lance à Makissal une pique des plus amères en lui demandant d'assumer ses responsabilités de chef d'État ou de démissionner. Mamadou Lamine Ghalot trouve lui que le capitaine a quitté le navire. Il a décidé d'abandonner le peuple. Ousmane Sounkou lui parle aujourd'hui à 11h en direct sur trois chaînes de télé, une radio et deux sites internet. Le personnel soignant, lors des médecins au pied d'une montagne, il demande plus de protection et de moyens pour assumer correctement ses missions. Rarement dans l'histoire de ce pays, des mesures présidentielles ont autant divisé les populations, écrit le journal Enquête qui parle de fractures. Le journal Tribune de Makissal, encerclé. Pour le socio-anthropologue, Sylvain Faï, c'est que le moment pour réorienter la stratégie, semble mal choisie. Mais dans les journaux Abdelay Youssar, le ministre de la Santé et de l'Action Sociale tente de rassurer. Il n'y a aucune capitulation. Confie-t-il à nos confrères de Vox Populi ? Les choses ne nous échappent pas. On n'est pas dépassé. Dans le journal Libération, le même Youssar parle du pic de la maladie. Il dit, nos spécialistes estiment que le pic est déjà là. Mais par mesure de prudence, nous préférons le constater à posteriori. Le président Sal, qui est l'homme le plus renseigné du pays, n'a subi aucune pression. Il a juste apprécié la situation en fonction de données très fiables avant de réadapter la stratégie de lutte. Il a recueilli l'avis du CNGE et de tous les acteurs impliqués dans la réponse. Ses décisions répondent clairement à une nouvelle exigence. Aujourd'hui, nous faisons focus sur Dakar. 63% des cas à positif sont là. Si nous gagnons Dakar, on est bien parti pour gagner la guerre. Fin de citation. Mohamed Yon, lui aussi, s'y met nos confrères du Soleil, lui ouvre d'ailleurs ses colonnes pour justifier, lui aussi, la décision présidentielle. Le ministre d'État secrétaire général de la présidence de dire que des décisions prises par Dakar Kessal fondent leur pertenance d'une analyse objective avant de poursuivre sur un ton plus musclé, gouverné. C'est cette prévoire, mais c'est avant tout décider. Et c'est le rôle du lutteur que de décider. Nos démocraties parlementaires sont devenues des démocraties d'opinion. Toutes les matières à débat est fort heureusement fermé le banc. Pas si vite au chapitre de l'école et de la reprise annoncée des cours. Pour le 2 juin prochain, c'est Mamadou Tala, le ministre de l'Éducation nationale, qui va au front pour donner des gages, des garanties aux enseignants. Il affirme dans le journal LASC que l'État a tout prévu pour une reprise effective des cours dans la sécurité et la sérénité. L'affaire du double-meutre de Touba, la Dic frappe au grand coup. Elle arrête le présumé meutrier. Le père des deux enfants égorgés à lire dans l'Observateur comment les analyses des laboratoires de Dakar et Bordeaux ont permis de confondre le présumé meutrier de ses fils. Et puis, sport, les grandes décisions attendues de la Fédération sénégalaise de football, réunion du comité du juin ce mercredi. L'annulation des championnats écartés des play-offs et play-downs en octobre, informe déjà le confrère. Dans les stades de quotidien, le journal note que Yusudabo a sain de sévérité au sujet de ce réunion du comité d'urgence de la Fédération sénégalaise de football. Il dit qu'il y a un manque de considération envers les joueurs et coachs. Personne n'a pensé à nous associer aux discussions. Fin de citation. Dans ce l'hôme, Balagaïde, Satyès, Lakde et Guigui, les quatre fantastiques de Gédiahouaï, Balagaïde, le Lyon, Satyès, le volcan, Lakde, le Pontchou, Guigui, le roi du Saint-Pichalir, leur parcours dans le journal. Bonne histoire à tous. Point de vue. Regards croisés sur l'actualité du jour. À 12h39, bienvenue à Point de vue. Aujourd'hui, nous parlons de la nouvelle stratégie de riposte au Covid-19 centrée sur la région médicale de Dakar. Et pour en discuter, nous sommes avec le professeur Massamba Diouf, épidémiologiste. Bonjour, professeur. Bonjour. Et également avec le docteur Fallou Samb, médecin généraliste et spécialiste en santé publique. Bonjour, docteur. Bonjour, professeur Massamba. Très bien. Alors, d'abord, le professeur Massamba, justement, quelle est votre réaction, quelle est votre appréciation de la nouvelle stratégie qui a été mise à jour hier, annoncée par le ministre de la Santé et de l'Action publique, qui consiste à concentrer les efforts de lutte sur la région médicale de Dakar en vue de tarir un peu la source de contamination dans la capitale vers, de la capitale vers les régions périphériques. Bonjour, docteur Fallou. Bonjour à tous les auditeurs de la RFM. En effet, nous estimons que cela peut paraître une bonne stratégie de concentrer déjà les efforts de la riposte au niveau de la région de Dakar, simplement parce que tout le monde sait que cette région-là concentre aujourd'hui plus de 60% des cas de Covid-19. Donc, c'est ce que nous avions toujours proposé dans nos stratégies, dans nos réflexions. Nous avions dit qu'il faut faire des stratégies ciblées en fonction de certaines spécificités. On s'aperçoit aujourd'hui qu'à part Dakar, nous avons la région de Jourbel, nous avons également la région de Thies, mais aujourd'hui, si on peut focus sur la région de Dakar, cela peut finalement donner des résultats satisfaisants dans le cadre de la réponse au plan global. Est-ce que l'évolution de la pandémie n'est pas un peu un trompe-l'œil ? C'est-à-dire, est-ce qu'il n'est pas normal qu'à Dakar, il y ait plus de cas, vu que c'est la région la plus peuplée du Sénégal ? Quid de Touba, par exemple, où on a aujourd'hui 229 cas, où on a aussi tous les jours des cas, disons, communautaires qui se font jour, est-ce qu'il n'aurait pas fallu intégrer deux ou trois autres régions problématiques dans la stratégie au lieu de tout concentrer sur Dakar seulement ? Oui, absolument. Bon, enfin, je pense que c'est pour une première approche qui consiste à faire le focus d'abord sur Dakar, mais après, rien ne s'oppose à ce que le ministère élargisse sa stratégie vers deux ou trois régions qui sont quasiment autant affectées que Dakar. On sait aujourd'hui que cette épidémie évolue en suivant une certaine dynamique. Et cette dynamique de démographie est fondamentale dans son évolution. Dakar étant la ville la plus peuplée du Sénégal, il est évident qu'on ait effectivement beaucoup plus de cas à Dakar. Mais cela veut dire qu'effectivement, si on ne concentre pas les efforts dans cette capitale, Dakar, la maladie va continuer à se propager parce que les va-et-vient des personnes avec l'assouplissement des mesures depuis hier, et il est évident que ça va continuer à se propager à l'échelle nationale. Alors moi, je considère que si on ne fait pas vite aujourd'hui, Dakar semblant un peu s'emballer, la situation peut se compliquer. Le problème, ce n'est pas de commencer cette riposte-là, mais plutôt de faire vite, très rapidement quoi, de savoir qu'aujourd'hui, si on ne démarre pas cette stratégie, en faisant le focus sur Dakar, en faisant des stratégies en milieu communautaire pour essayer de dénicher tous les cas asymptomatiques et de mettre en place même des sites sentinelles de surveillance communautaire, cela peut paraître un peu compliqué. Mon problème ne se situe pas à la nouvelle stratégie, mais plutôt à la mise en œuvre le plus rapidement possible. Très bien. Alors, Dr Falloussamb, vous pouvez nous dire, vous, ce que vous pensez de cette stratégie, et en particulier sur le niveau opérationnel. On parle d'un groupe d'intervention qui va descendre sur le terrain, aller dans les quartiers, sensibiliser, s'appuyer sur les acteurs communautaires. Est-ce que vous pensez que cela va accentuer la lutte et surtout produire des résultats plus concluants que ce qu'on a connu jusqu'à présent ? Bon, là, je crois que depuis le discours du président, je crois qu'il y a un changement radical de paradigme. Si on peut décortiquer d'abord ce discours, on sait que le président a gardé son autorité et a mis chaque Sénégalais devant ses responsabilités. Donc, c'est un changement de paradigme. Mais le président aussi doit se donner les moyens de son autorité, de cette autorité-là. C'est-à-dire protéger d'abord et sécuriser le personnel soignant en mettant à la disposition de ce personnel les équipements de protection individuelle et tout ce qu'il faut pour pouvoir faire face. Parce que c'est les premiers éléments en ligne contre cette pandémie. Deuxièmement, c'est quand même de changer radicalement la communication. Parce que si vous voyez depuis le début, depuis le 2 mars jusqu'à maintenant, ce qu'on pêche au niveau de la communication. Parce qu'on a une communication très centralisée. Ce qui fait que souvent, la communauté, comme vient de le dire le professeur Djouf, ne se sent pas concernée par cette lutte. Donc, il faut qu'on change les approches. Il faut, à partir de maintenant, comme que les Sénégalais sont mis devant leurs responsabilités, qu'on essaie de trouver des relais au niveau de la communauté. Plus concrètement, vous proposez quoi ? Ce qu'on propose, c'est par exemple que tout ce qui est leader, que ce soit leader religieux, leader culturel, leader au point de vue socio-culturel, soit quand même intégré dans cette stratégie de lutte. Même au niveau des quartiers. Parce qu'il faut qu'on ait au niveau le plus décentralisé possible des éléments de veille et de surveillance épidémiologique. Parce que c'est la seule issue qu'on peut avoir pour pouvoir quand même cartographier ce virus et pouvoir quand même amener des solutions appropriées. D'accord. Donc, au-delà même des comités régionaux et des comités départementaux, vous suggérez qu'on aille au niveau du district sanitaire avec toutes les parties prenantes qui sont intéressées par le sujet au niveau du district. Parce que vous voyez, si vous voyez certaines maladies comme le sida, le paladisme, on a eu de bons résultats. Parce qu'on est allé au niveau le plus bas de la décentralisation. Au niveau même communautaire, en impliquant même les badinogores ou bien en impliquant les infirmiers chefs de poste. Parce que ce qui est dangereux dans ce Covid, ce n'est pas la maladie en tant que tel, mais c'est le mode de transmission. Et donc là, la communauté a forcément un rôle primordial à y jouer. Donc, tout ce qui est leader, comme je viens de le dire tantôt, doit être impliqué. Parce que là, c'est le Sénégalais maintenant qu'on a placé devant les responsabilités. Si je vous entends bien, docteur, vous n'êtes pas très d'accord avec la nouvelle stratégie qui a été annoncée hier ? Non, pas d'accord. Parce que le problème, c'est que je crois que jusqu'à présent, notre problème, c'est le centralisme qu'on avait. Et jusqu'à présent, on tient aussi à dire régions médicales. Mais je crois qu'il faut décentraliser les choses. Il faut aller au niveau operational le plus bas. Donc, c'est les districts. C'est même les infirmiers chefs de poste. Ces gens doivent être capacités. S'ils ne sont pas déjà capables pour pouvoir gérer cette maladie. Parce que la seule dangerosité, ce n'est pas la léthalité élevée. Cette maladie est moins létale, par exemple, que le paludisme. C'est seulement les modes de transmission. Donc, ils nécessitent d'autres approches pour lutter contre cette contagiosité. Donc, je ne vois pas la nécessité de pouvoir encore concentrer la stratégie au niveau de la région médicale. Mais par contre, il faut décentraliser, aller jusqu'au niveau, le plus bas qui est le niveau communautaire. Très bien. Merci à vous, docteur Fallussam. Dernier tour de parole au professeur Massamba Diouf. Plus globalement, comment appréciez-vous la stratégie globale ? Parce qu'on a l'impression que la stratégie change. On peut changer de tactique. On peut changer un peu de certaines petites choses. Mais est-ce qu'on a une colonne vertébrale ? C'est-à-dire une vision, une ligne directrice qui oriente nos actions. Une vraie stratégie au sens le plus authentique et le plus strict du terme, d'après vous ? Oui. Quelque part, on peut considérer que depuis le début de l'épidémie au Sénégal, la stratégie était plus ou moins statique. Plus ou moins statique parce qu'effectivement, on n'a pas observé beaucoup de changements dans la démarche, autant sur le plan surveillance épidemiologique que sur le plan communication, comme l'a rappelé mon collègue le docteur Fallou. Mais là, avec ces nouvelles mesures, on sent une volonté de réadapter, une volonté de réajuster un peu les stratégies qui sont utilisées. Et donc, on s'aperçoit effectivement qu'il y a un effort dans ce sens-là et qu'il faudrait peut-être qu'on continue à réajuster à chaque fois qu'il y a des spécificités. Parce que nous avons une maladie qui est nouvelle, certes, et qui réserve beaucoup de surprises. À chaque fois, on découvre de nouvelles choses. Si on ne réadapte pas en conséquence les stratégies que nous employons par rapport à la riposte au plan global, ça peut évidemment poser problème. Et là, je pense que le ministère l'a plus ou moins compris et s'inscrit depuis un certain temps dans cette dynamique. Il faudra peut-être qu'on l'encourage à continuer comme ça. Moi, je considère qu'auparavant, toute la stratégie était concentrée au niveau central. Maintenant, on parle de répercuter cette stratégie au niveau communautaire. C'est tant mieux. Même si c'est des équipes du ministère ou bien de la région médicale qui vont descendre sur le terrain, c'est très bien. J'ajouterais simplement, il faudra au-delà des, comme l'a dit le docteur Fallou, au-delà de ces acteurs communautaires, impliquer également les patients qui ont guéri de la maladie COVID-19. Ces anciens patients, on va dire, pourraient effectivement apporter des messages clés aux populations pour que cette dernière comprenne enfin que la maladie est une réalité et qu'il faut, comme l'a dit notre cher président, apprendre à vivre en présence de ce virus. Mais en réalité, vivre en présence du virus ne signifie pas se laisser tuer par le virus. Il faudra avoir les comportements appropriés. Il faudra avoir les gestes appropriés pour faire face à cette pandémie. Merci professeur. Merci à vous, docteur Fallou Sambé également. Merci à tous les deux d'avoir pris part à ce point de vue. On vous retrouve dans l'édition en Wolof. À 12h50, c'est la fin de cette édition du Grand Journal. Merci à tous. Merci à tous.